« Ah ouais, tu l'as kiffé, tu l'as super kiffé, tu l'as adoré, mais tu l'as vénéré, tu étais là, tu faisais, mais Dieu, Dieu, explique-moi pourquoi les jeux d'Allianz sont tout le temps les mêmes merdiques. » Et du coup, il t'a fait voir Aero Fighters, il t'a fait voir le premier, il t'a fait voir Aero Fighters 2, qui était donc le second, et t'a fait voir le troisième, qui étrangement, était Aero Fighters 3. Et à ce moment-là, il t'a révélé le grand secret. T'as dit « Mon fils, Aero Fighters n'est pas... En fait, c'est Sonic Wings. » Oui, ça c'est les problèmes des licences de jeux vidéo sur leur distribution et les continents sur lesquels ils atterrissent. Parfois, on n'a pas le même nom, mais je vous rassure, Aero Fighters, c'est exactement la même licence que Sonic Wings. Il y a donc eu trois volumes, disséminés entre 1992 et aujourd'hui, c'est-à-dire le jour où on vient de sortir. C'est-à-dire qu'il y a trois membres de 1996. Oui, Martin, nous sommes en 1996, je l'ai décidé. Et si nous avons eu un Aero Fighters 1, qui était pas mal, un Aero Fighters 2, qui était excellent, et un Aero Fighters 3, qui était plutôt dispensable, lui, « Je n'ai aucune idée de ce que nous réserve ce Aero Fighters 1 Special, qui donc n'utilise pas d'un chiffre pour répondre à sa distribution massive de boulettes. » Mieux que la démo, on va regarder... Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça me rappelle un jeu de la dernière vidéo, c'était ça. On va regarder ce qu'il a dans le ventre. Apparemment, aujourd'hui, la fête, ça va être la fête au super bonus et au super monde. Est-ce que pour autant, ça nous procurera un jeu avec une jouabilité exemplaire ? J'en doute un poil. Ouais, je vais prendre le robot ultimement. Robot Keaton. Vas-y, Marcel Keaton. Tu m'attends. Alors, en 4 ans, on a eu de la proséduction sur la musique. Ce qui est assez vital dans un schmuck, je vous en conviendrai. Le petit Yadayou, maintenant, me fait des surprises dans les bâtiments, ce qui n'est pas forcément super sympa. Ceci dit, il a été traché de bonus que je vais me récupérer. Je ne regrette pas mon action. Alors, oui, je confirme, je n'ai jamais parcouru de ce petit. Alors, il y a un petit que je voudrais savoir, c'est... Putain, oui ! Joie, bonheur intense, une extase et panacée. Il y a un tir chargé. Alors, on n'a pas trop le temps, là, pour l'instant, je ne sais pas. Hop, bim ! Tu as vu ? Super ! Donc là, je crois qu'on va vraiment pouvoir s'éclater que le jeu en est à son plein potentiel. On commence à avoir des patins de boulettes avec des bonnes coronesses, comme on dit. La Mégabomb est super, je dirais. Oui, oui, c'est la Mégabomb, ça. Je lui dis tout de suite. Par contre, du coup, je crois qu'il y a de la doucelle, toute mon énergie petit, hein, si je ne me fonde pas. Et là, je suis un peu malheureux, quoi. Je suis Monsieur Panda dans South Park. Je suis très très malheureux. Oh, oh, j'ai failli être encore plus malheureux que malheureux. Toujours ce principe, des petits obstacles, qui ne sont pas des menaces directement, mais qui viennent me faire chier, puisque, en fait, elles vont bloquer vos tirs, alors que vous en avez bien besoin pour corriger ces petits concres, là, volants, qui viennent vous mettre à misère. Oh, si, je n'ai plus du tout le monde. Alors, maintenant, tu vas compter sur ton canif. Le canif, qui, je le rappelle, n'est pas un petit sien. Ton canif et ton habileté. C'est tant que j'en ai encore. Normalement, oui. Mais bon, je ne m'engage pas trop, parce qu'il y a des moments où j'ai moi-même, je vais faire des parties où je joue vraiment comme il n'y a rien. Donc, oui, ça va. Je me suis réveillé et le jeu est bien, c'est bien. Oui, je sais reconnaître. Donc, si rechanger. Non, je ne peux même pas. Je n'ai pas assez de bonus. Alors, je suis un poil dans la merde, du coup, parce que j'ai été obligé de me démonter intégralement au petit tir. Il peut prendre un certain temps. Il faut peut-être qu'il se mette dans une phase où je suis très fâché. Il n'a pas eu le temps de passer mon sale garde. Cardeur, mais j'y pensais beaucoup. Eh bien, dites donc, ce Hero Fighter, ce qu'il change, il va être validé. Bon, les alcs, en plus, il est au-dessus de chez moi. Alors, je vais vous faire voir où j'habite. Alors, ça, c'est la croix du jeu qui pue. La coulée du grand bronze, que tout le monde aura reconnu. Voilà. Le bon machin, qui chaque année fait de nombreuses morts. Oui, parce que les gens savent toujours sans équipement sur le bon machin. Ce n'est pas très judicieux. On va prendre une mille de boulettes. Je n'ai pas compris comment elles fonctionnent. Allo, Justin, vous pouvez m'expliquer l'ennemi, la mort, et des autres choses incohérentes. Alors, là, on est au-dessus de la vallée de Volnavé-le-Haut. On ne peut pas confondre avec Volnavé-le-Haut, le bas, parce que Volnavé-le-Bas, c'est des connards. Et qui a pour histoire le fait d'avoir été baptisé, puisque, selon la forme qu'elle avait, qui représentait vaguement un bateau, quand on est bourré, et qu'on voit ça dessus depuis Champs-Rousses. Et aujourd'hui, on fait encore un stream de la culture, un stream de la géographie, un stream de l'apprentissage, parce que jouer avec des boulettes, ça rend intelligent. Et je vais le démontrer. Eh oui. Putain, tu vas me con, je vais le faire. See you. Allez, t'es un point, allez. Je suis tombé. Vous l'aurez compris, mes amis, saleté de flamant rose, meurs, 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 meurs. Vous l'aurez compris, mes amis, je déteste les flamants roses, mais ce jeu, il va décider aussi, le passage. Oui. Parce que, il est bien foutu. Il est speed. Il envoie de la flopée de boulettes comme on n'aime pas, et il commence à avoir des matrices de patterns, de boulettes, relativement bien dans le jeu, et qui foutent la pression. Et c'est le but. Un schmup sans pression, c'est pas un schmup, ça s'appelle un Tetris. Un Tetris, c'est selon. Continue, restart. Ah, mais c'est mon premier. Ça veut dire que j'ai pas tant joué de merde. Je suis étonné, moi-même. Salut, je viens pour le ménage. Oui, je suis Aspirodeuil, et j'inspire avec les rayons toutes les merdes. J'inspire la colonie aussi. Mais bon, ça c'est du temps plein. Les gens sont familiers, encore. Ça va mal se passer. Ça va super mal se passer. Parce que j'ai une petite seconde d'incivilité quand tu repasses de ta phase Nougarobo de Zegas en phase avionnée, si je puis dire. Oh putain. Mais ça n'est pas vraiment suffisant à te sortir de la panique. Eh mais te revoilà, toi. J'ai peut-être pas une raison de démonter avec une bombe dès le démarrage. Puisque tu es un peu à quoi, enfin, intégralité de tes autres pattes ternes. Qui ne manqueront pas d'être sucré, salé et crémé peut-être avec du creme fresh. Le fameux creme fresh de South Park. Oh oui. Oh yeah. Je peux mettre un petit peu à l'écrancivilité de sa faim. Hum, mais là tu as des creme fresh qui est un seul sur maillard. Comment ça vise toujours autant que mon ami, mais il meurt de l'écran. Il faut savoir masquer la multitude par de l'humour et ça va m'auser. Ça c'est ça. Le premier truc qu'il y a après Marcus quand j'étais en stage chez lui, dans le Marzak. Oui, il y a une résidence secondaire dans le Marzak. Ils n'ont pas très peu parce que les impôts et tout ça, il faut la merde. D'ailleurs, vous croyez que c'est tourné ou non, ces émissions. Alors, on se retrouve avec le même problème récurrent qui attend tous les jeux de cette série. C'est que de passer un certain niveau, on se retrouve avec des déplacements des ennemis, des tirs de boulettes, avec une vélocité qui défie un peu l'entendement. Donc là, c'est bien. Et ce qu'on a vu au démarrage du tableau, c'est marre. Parce que, vous avez vu ma vitesse de déplacement, rien que pour choper les bonus, je me prends la tête. Donc sur ça, il y a un petit déséquilibre qui est un peu pénible. C'est con parce que la série se le traîne sur tous les épisodes. Et ils auraient remédié à ça, ne serait-ce que sous la présence d'un bonus qui nous fait accélérer, ou en réajustant des... C'est un petit poil quoi. Des vitesses de... Des vitesses de tir et déplacement de certains ennemis. Et on aurait eu un jeu par exemple quasiment. Donc c'est un peu moche, c'est un peu triste, parce que le boulot est fait, le jeu fonctionne, mais on se prend vraiment la quiche souvent pour pas grand chose. Et c'est un peu bien chargé, mais c'est un peu incroyable. Ok, je m'en occupe. Ok, je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Je crois que je vais anéantir les bonus de tir. Je sais pas, c'est une ouïe. Et moi, c'est le bonus de tir, je crois que je... Oui, mais cette fois, j'ai l'impression qu'il ne fait pas mer en... On va se laisser porter au petit démoner. Tranquillement. Qui ne saurait pas tarder d'ailleurs. Et puis, je vais lui laisser expérimenter ce jeu, quoi, si ça lui compte. Sachant que dans l'ordre, le meilleur concernant la série d'Aero Wings... On est Aero Fighters, ça y est, je mélange les bonus. Le meilleur de la série d'Aero Fighters, ça restera le second. Le quatrième, il viendra juste derrière. Le premier, pour la performance, sera également dans l'ordre. Suivant les deux titres qui étaient mieux que lui. Et celui-là, on va se garder en dernier. Parce qu'en fait, il n'apporte pas grand-chose. Alors, c'est jouable, c'est jouable. On arrivait à faire quatre versions d'un même jeu. Et se traîner le même problème qu'à l'origine. C'est un peu le laxisme, on va appeler ça comme ça. Bon, c'est dommage. Ceci dit, si un remaster sort sur vos machines. Avec un pack qui aurait la bonne idée d'intégrer les quatre. J'utilise un oeil, ça peut être pas mal. Si, de surcroît, les devs avaient l'intelligence d'améliorer le passage que je vous ai mis en exergue, ça serait carrément bien. Donc, cette série de jeux n'y aura jamais dans le panthéon vraiment de ce qu'on adore dans le shmup. Mais on sera content de retomber sur ces titres qui traînent sur le dessus d'une pièce de jeu négligemment. Sur ce, on va se quitter là. Je vous fais des... Oh, ce choupi. Je vous fais des bisous. Je vous envoie plein de petits chatons. Et des ronds ronds. Et on se retrouve demain à 19h pour un nouveau stream sur un autre jeu. Qui sera ? Qui sera ? Eh bien, cette fois, je n'en sais rien. Vu qu'on a utilisé l'intégralité de ce qu'on s'est créé aux factors. Mais qui sera probablement un shmup. Et pour ce moment, ce n'est pas la folie sur les nouveautés que je peux m'approprier. Et bisous. A bientôt. Ciao.